Et bonjour YouTube, héros le stream. Nous nous retrouvons pour une toute nouvelle série de vidéos, sûrement un let's play qui va être terrible et qui sera soit pas du tout apprécié, soit très fortement. Nous nous retrouvons donc sur Roman Sync Saga 2. Et pourquoi je commence sur mon écran de poste de stream ? Tout simplement parce que avant de lancer le jeu, j'aimerais expliquer 2-3 choses concernant le jeu, tout ça, tout ça. Et je ne sais pas par contre quand on va lancer, si on aura le générique que j'ai eu la première fois que j'ai lancé le jeu sur la console. Le souci étant que je n'arrivais pas à trouver mes données de sauvegarde sur la console pour les effacer et faire comme si je n'avais jamais joué au jeu. Donc on verra, peut-être qu'en lançant une nouvelle partie, cette cinématique se relancera. Mais Roman Sync Saga 2, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui était sorti sur Super Famicom. Il y a de ça vraiment dans les années 90, si c'est pas avant. Et donc c'est un JRPG qui n'était pas à l'époque accessible en Occident. Et ceux, les chanceux qui pouvaient y jouer en Occident, généralement, avaient le jeu en japonais. Et donc il fallait trouver un moyen de traduire le jeu, finalement, et toutes ses composantes. Ce qui n'était pas forcément évident. Des fois, il fallait passer par des solus ou quoi, une translation en anglais. Et après ensuite, retraduire de l'anglais au français pour nous autres français. Du moins pour l'époque. Sauf qu'il y a de cela quelques années, je crois en 2017, Roman Sync Saga 2 est ressorti en remaster sur mobile. Et donc a aussi été porté sur Nintendo Switch et PS4. Mais ce portage ne porte qu'officiellement la traduction anglaise. Il n'y a pas de traduction française. Donc il va falloir, tout au long de l'aventure, si on fait évidemment cette aventure de bout en bout, ce qui va être très compliqué, vous allez comprendre pourquoi plus tard, il va falloir que je vous traduise tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. La plupart du temps, j'ai le temps. Mon anglais est un peu rouillé, donc peut-être que de temps en temps, j'hésiterai un petit peu avant de vous trouver la traduction. Surtout que moi, lire, en fait, je comprends. Mais c'est vrai que des fois, mettre les mots sur ce que je comprends, j'ai du mal. Donc des fois, il me faut une petite latence ou alors je suis obligé de vous contourner la traduction pour vous donner l'idée. Seulement, le générique de départ, je ne peux pas juste prendre mon temps pour lire. Il faut vraiment que je vous traduise tout en temps réel et que je me dépêche. Donc ça va peut-être être compliqué pour vous qui ne comprenez pas l'anglais éventuellement de tout saisir si, admettons, j'ai du mal à traduire à l'instant T. Mais Romancing Saga 2, c'est un JRPG. En fait, il faut savoir que les Romancing Saga, c'est une série de jeux. Je crois qu'il y avait les jeux qui font partie des sagas. Je crois qu'il y a le Final Fantasy 1, 2 et 3. Ensuite, il y a Romancing Saga 1, Romancing Saga 2, Romancing Saga 3. Après, il y a eu d'autres Romancing. Enfin, il y a eu des Saga Legends, je crois, ou comme ça. Et voilà, il y a eu plein de jeux dans la franchise Saga. Sauf que les Romancing Saga, en fait, le 1, le 2 et le 3 sont chacun indépendants. Et pourquoi j'ai choisi le 2 plutôt que le 3, qui est un portage beaucoup plus récent et qui est un petit peu plus qualitatif visuellement ? Tout simplement parce que le 2, en fait, c'est un système d'hérédité. Donc vous allez voir, au départ, on va jouer avec un perso, avec une génération. Et ensuite, il va y avoir un système d'hérédité. Ce qui fait que, du coup, à chaque fois qu'on va passer d'un personnage à un autre, le personnage sur lequel on passe va hériter des capacités et des pouvoirs que l'ancien perso avait, l'ancien protagoniste qu'on jouait avait, ou acquis avec de l'XP, etc. Sauf que Romancing Saga 2, c'est un JRPG, mais pas un JRPG comme les autres où on passe notre temps à farmer des gobelins et compagnie pour se build une XP de ouf pour derrière assumer tranquillement de faire les boss et compagnie. Non. Romancing Saga 2, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait un combat, qu'on le gagne ou qu'on le fuit, parce qu'on a la possibilité de fuir tous les combats, en fait, les mobs et surtout les boss qui nous attendent contextuellement dans chaque coin de la map vont évoluer en parallèle. Et donc, plus on XP dans le jeu, plus les boss vont être pétés. Donc, il va falloir trouver le moyen, en fait, de temps en temps de faire des combats parce que ce sera inévitable, mais quand même de temps en temps être capable de dodge. Sauf que c'est un vieux jeu et ce fameux portage de la Switch, et je pense que c'était dû aussi au jeu de base, souffre d'un input lag ultra vénère par rapport aux inputs qu'on met à la manette. Donc, on joue croix directionnelle ou joystick. En fait, quand on va diriger le perso, et ça, je vais vous le montrer à plusieurs moments, si, admettons, vous allez vers la droite et que vous décidez d'aller vers le haut, il va y avoir une latence entre le moment où il va passer de la droite à la direction vers le haut. Et ça, ça peut nous causer pas mal de pépins parce que, vous allez le voir avec le système d'agro et compagnie, ça peut nous causer du tort. Donc, à voir. Et il y a plein de petites choses très sympathiques autour de ce JRPG. C'est pour ça que j'ai choisi ce jeu. En fait, à vrai dire, j'ai découvert ce jeu via le début de Let's Play de Mr. MV. Il y a de cela des mois et des mois. Et en fait, là, il y a quelques nuits, je ne savais pas quoi regarder. Je me suis remis dedans. Et donc, j'ai regardé ce que j'avais déjà vu, ce qui m'arrive souvent. Et je me suis dit, putain, mais en fait, ce jeu, il faut que je le fasse. Parce que vraiment, la première fois que j'avais découvert ça en vidéo, je me suis dit, putain, ouais, ça a l'air ouf. Et je me suis dit, ouais, mais non, ça va peut-être être galère. Ça va être long, plus ça en anglais et tout, je la flemme. Et puis en fait, là, en regardant, je me suis dit, ouais, non, mais ça peut être trop cool. Donc, je me lance là-dedans. Je ne sais pas si j'aurai le temps et ni le courage d'aller au bout de l'aventure. Surtout qu'on peut softlock. Il faut savoir qu'on peut softlock dans l'aventure. On peut faire un choix à un moment donné ou on peut essayer de contourner un problème ou de ne pas faire attention à des PNJ à qui il faudrait aller parler pour déclencher des embranchements de quêtes et du coup, essayer de valider quand même la quête sur laquelle on s'était lancé. Et finalement, faire une immense connerie, une immense boulette, ce qui nous bloque littéralement, ce qui nous empêche de valider telle quête ou telle quête ou telle action dans telle blade et du coup, nous sabote notre progression. Donc, c'est possible aussi. C'est vraiment un jeu à l'ancienne ultra vénère. On n'est pas guidé par la main. On n'aura pas clairement un curseur quelque part pour nous dire t'as une quête ici, va là-bas et fais ci, fais ça. Non, il faudra être attentif au dialogue et surtout faire attention de bien faire les choses, bien chercher parce qu'il y a des passages secrets et compagnie à trouver qui ne sont pas forcément évidents à trouver. Donc, voilà, Romancing Saga 2, c'est un jeu comme ça. Donc, on se lance. J'espère qu'on aura quand même la cinématique de départ sinon il va falloir que je vous résume en fait tout le début du jeu. Je ne sais pas si je pourrais faire pause en fait si on lance. Normalement, si, une nouvelle partie, il y a peut-être moyen. Ou alors peut-être qu'on aura le générique là maintenant. Si c'est le cas, tant mieux. Est-ce qu'on l'a ? On l'a. La légende des sept héros ou des hétéros, c'est vous qui voyez. Ils combatturent plein de monstres et ils sauveront le monde. Mais ils disparurent. Xency, Subir, Dantargue, Noël. Le son est fort. Bokon, Rockbouquet et Ragnas. Si la rumeur, comme quoi, ils reviendraient un jour pour sauver le monde. Voilà. Encore. Leur légende a souvent été évoquée pour quand le monde était quand c'est le bordel. Et puis, ils furent oubliés quand la paix est revenue dans les terres. C'est fort. C'est très fort le son. Je vous le baisse un peu. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu le pitch de départ. Les sept héros, tout ça, tout ça, qui combattirent le mal et qui disparurent. Mais, voilà. Quand c'était le bordel, les gens évoquaient les sept héros et quand c'était plus le bordel, finalement, ils furent oubliés. Voilà. En gros, résumé. Peut-être un peu mieux formulé que ma traduction baseuse. Ah, ça va. J'ai l'anglais très rouillé. Ça fait dix ans que je ne parle plus activement l'anglais. Je l'écoute, je le lis et c'est vrai que le traduire, je le fais pas souvent. Voilà. Ah, mais le son est fort. C'est terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Des royaumes naissés et des royaumes tombent. Et quand venu l'heure de l'âge de vert, la paix était... C'était le bordel, quoi. Merde. Donc, des monstres dans cette ville, c'est quelque chose de... de récurrent, quoi. Si seulement les hétéros étaient là. Donc, exemple d'un combat, bon là, je ne fais rien parce que c'est scripté, c'est... Cinématique. Ah, ben c'est le son. Trèseras, ce soit des royaumes de la main Hein ? Ne les mets, . Sous-titres par Jérémy Diaz Cependant... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Mais ça doit être moi en bas à droite là, le perso que j'ai choisi Ça doit être lui Donc il doit y avoir un revirement scénaristique à un moment donné On revient ici Ce poème raconte l'histoire de centaines d'années de bataille Un panthéon, enfin un pan d'empereurs et leurs alliés... Voilà, machin, si tu veux... Il y a des années, l'empire commença par une petite ville nommée Avalon Ok, bon j'ai pas eu le temps de tout lire Un royaume qui était contaminé et qui se faisait emmerder avec de la guerre et des conflits Donc c'est le fils, Victor le brave et Gérard le gentil, le bon Un jour, Léon prit Gérard pour... Enfin voilà, l'embarqua pour aller chasser des démons, etc. Pour le former Écoute bien Gérard Nous allons combattre avec la formation Imperial Cross Je serai au milieu et Bear sera devant Et avec James et Thérèse sur les flancs Gérard, tu dois... Tu dois rester safe à l'arrière Là où tu pourras combattre sans vraiment te soucier En prendre plein la gueule Les bêtes dans cette cave ont causé des soucis aux citoyens Dernièrement Notre mission est de les défoncer Et de nettoyer, de... De clean quoi, la cave Bordel On va les défoncer Donc on est bon Je compte sur vous Alors, on y est Alors là, par exemple, je vais vers le bas Voilà Je vais vers le... Ah non, je vais vers le haut Voilà Pour vous dire l'input lag Alors, nous avons... Voilà, nous avons un petit menu Où on peut sauvegarder à n'importe quel moment Même en situation de conflit, tout ça Donc ça, c'est cool Donc on pourrait même sauvegarder maintenant Pour éviter de... De skip... De se retaper l'intro Alors ouais, l'intro est compliqué Parce que du coup, pour traduire et tout J'ai un peu la pression Parce qu'on est un peu en chrono, quoi Mais plus tard, ça ira mieux Donc nous avons les attributs Donc de chaque perso Alors, nous avons des stats Ces stats-là Au fur et à mesure des combats En fait, il n'y a pas de prise d'expert Pour le monde dit C'est juste qu'à chaque fin de combat Qu'on gagne On débloquera des take points Et en fonction des techniques Que chaque perso va utiliser Avec telle ou telle arme Ou tel et tel équipement Tel ou tel malgie Et en fait, les persos vont développer Des... En fait, vont level up Potentiellement Dans ce qu'ils ont utilisé Dans le combat Voilà Donc, Léon Qui est le roi L'empereur, peu importe Il a un niveau 5 en épée Alors l'épée qui est... Il y a des épées à une main Des épées à deux mains, etc Il y a la lance Mais la lance, c'est pareil Il doit y avoir d'autres choses Donc je pense que le fleuret, par exemple Fait partie des lances Donc il est niveau 2 Alors 0 en coup de poing Donc les armes martiaux Tout simplement, à main nue 0 en marteau Donc je suppose que marteau C'est les armes très lourdes Genre hache, marteau, etc Flèche, c'est l'arc Et la petite orbe dorée C'est la magie de lumière Donc il est niveau 2 en magie de lumière Nous avons Gérard Qui est niveau 0 en tout Nous avons Bear Ours Qui est niveau 3 en épée Et niveau 0 partout James Qui est niveau 1 Épée et niveau 1 Lance Enfin ou fleuret Peu importe Niveau 1 marteau Niveau 1 à l'arc Donc il est très polyvalent Mais un peu nul quand même Et nous avons Thérèse Qui est niveau 2 En lance Et nous avons Niveau 2 En arc Voilà Donc nous avons aussi Les HP Donc on voit que Léon A 63 HP Gérard 22 Bear 82 James 50 Et Thérèse 35 Nous avons les LP Alors oui Il faut savoir que dans les Romancing Saga Si admettons Pendant un Si on termine un combat Et qu'on en a pris plein la gueule Mais qu'on n'est pas mort En fait à la fin d'un combat Les persos Récupèrent toute leur vie Il n'y a pas d'incidence Par contre Il y a les LP Si par exemple Pendant un combat Nous avons Thérèse Qui a 10 LP actuellement Qui tombe une fois au combat Elle va perdre 1 LP Cependant Pendant le combat en cours Malgré qu'elle soit à terre Elle peut continuer à prendre des dégâts Et donc Ca entamera encore plus Sa marche de LP Donc Si elle tombe Elle va tomber à 9 Mais si elle se reprend un coup derrière Elle va tomber à 8 Et voilà Donc tout l'intérêt Finalement de heal De régène Ou justement D'essayer de faire en sorte Que le combat se termine rapidement Seulement voilà Quand un combat se termine Et que quelqu'un est à terre Même s'il revive A la fin du combat S'il lui reste des LP Evidemment Il ne prendra pas les take points Voilà Petite subtilité un peu chiadée Nous avons les SP Alors c'est des points De technique spéciale En sachant qu'on a les SP Les MP Les SP vont être utilisés Pour tout ce qui est Les armes Voilà Les armes Épées Enfin Tout ce qui dépend Du cap traditionnel Ca sera les SP Par contre les MP Ca dépendra de la magie Et donc là pour le coup Il n'y a que Léon Qui a des MP Parce qu'il fait de la magie Et pas les autres Voilà Donc on a à peu près Cette base là d'Akiza Les équipements Le son est trop fort Les équipements Donc on a En fait on a une Un petit système d'équipement Qui est très basique Et donc lui Il a une épée Donc une épée d'acier Et un fleuré Ce qui correspond Ce qui correspond à ces levels Ce qui correspond à ces levels Il n'y a pas d'équipement Enfin d'armes A équiper Spécifique Pour doser la magie Tu peux y aller Sans arme Tu peux utiliser la magie Ca il n'y a pas de problème On a les potions Donc les balmes On a aussi des potions De meilleure qualité Mais là pour l'instant On n'a que ça On a les armures Donc là il a une Steel Armand Donc une armure De plate Enfin voilà Simplement Et la Silver Ring Alors je ne sais pas Ce que ça fait Ça juste Ça augmente de 1 la défense Voilà Et donc on n'a pas D'autres équipements En fait à lui donner En défense Donc là en fait Il va falloir regarder Avant de s'intéresser En fait aux équipements Pour la défense Etc Il va falloir regarder Les attributs En détail Et là on a la fiche Vraiment de détail En sachant que par exemple Il y a La défense Vanilla Mais en fait Il y a des stades cachés Par rapport aux défenses élémentaires Par rapport aux défenses au cac Etc Enfin il y a des équipements Qui permettent de buffer Justement la défense à la magie Ou la défense au cac Mais il y a des stades Vraiment cachés Qui sont innés à chaque perso Qui sont propres à chaque perso Qui va voilà Impacter Combien ils vont vraiment se prendre En fonction de Ce qu'ils prennent C'est de la magie ou pas Voilà Donc là il a lui Vanilla Il a 9 de défense Parce qu'il y a son équipement Qui est pris en compte Il a 19 en force 17 en dextérité 20 en magie Plus 1 Pourquoi plus 1 ? Ah c'est peut-être La Silver Ring Qui augmente de 1 la magie Donc je me suis prêt Je viens de tomber My bad 14 de speed Et 20 de stamina Attendez Je veux juste vérifier un truc Bon ça augmente bien de 1 sa défense C'est quoi qui augmente sa magie alors ? Ah oui d'accord Donc il a 0 défense C'est juste l'armure Qui lui donne la défense Plus d'accord Mais qu'est-ce qui lui donne Un bonus de magie alors ? Bon c'est peut-être pour le pro perso Tout simplement Donc nous avons Gérard Mais Gérard Gérard c'est la merde Bon on va lui mettre les potions Déjà On va faire ça Bon pour l'instant Sans Voilà Sans tortiller Autour du truc On n'a pas en fait La possibilité de En fait on n'a pas La possibilité D'équiper d'autre chose Là pour l'instant On n'a pas d'autre équipement Donc ça sert à rien de tortiller du cul Bon bah Thérèse Elle n'aura pas de potions Tant pis Mais en fait plus tard On pourra Au fur et à mesure de l'aventure Aléatoirement ou quoi On pourra en fait Looter des équipements Ou on pourra en acheter Pour justement Buffer Et mettre des meilleures armes Qui correspondent aux stats Evidemment Pour essayer d'être cohérent Par rapport au build De chaque perso Ou même Voilà Équiper Des armures Un peu plus qualies En fonction Pareil des classes des persos Parce que si on prend Quelqu'un qui est rapide A la base Et si on lui met Vla la putain d'armure Il va perdre en speed Ce qui est normal Donc voilà C'est un JRPG Basique Dans Dans cette forme Et on a les skills Alors Il faut savoir un truc Ultra intéressant Et je pense que c'est la chose La plus intéressante Avec ce JRPG C'est que Pendant un combat Alors généralement C'est les combats Un peu vénères Mais ça peut arriver N'importe quand Surtout quand les persos Sont faibles au départ Quand on fait attaquer Nos persos Voilà C'est du tour par tour Donc on définit Toutes les attaques C'est du Final Fantasy À l'époque On définit toutes les attaques Des persos Pour aggro Les ennemis Mais De temps en temps Nos persos Vont avoir des idées Alors ça peut être des idées Pour Parer une technique Ennemie Par exemple Il a compris Telle attaque Et du coup Il esquive automatiquement L'attaque Mais ça peut être aussi Une idée de technique Et cette technique là Du coup Devient acquise Par le perso Qui a eu l'idée Et quand on passe À une prochaine génération Après il faut avancer Un peu dans le jeu Mais ces techniques là Où on aura eu l'idée Pendant un combat Alors mais Ce qui se fait au pif Et c'est très aléatoire Et c'est pour ça Que chaque partie Est unique Aussi En plus de beaucoup D'autres choses C'est que On peut avoir N'importe quelle idée Sur n'importe quelle technique En fait A n'importe quel moment Et c'est ça qui est fort En fait C'est qu'on peut avoir Une idée D'une technique Complètement craquée Qui va complètement nous carrer Pendant un bon moment De la monture Donc c'est fort Et ça peut être Voilà une idée Dans toutes les Les compétences D'attaque Ça peut être Fleurée Épée Peu importe Voilà En sachant que Chaque type d'arme Ou presque Ont leur technique Bien définie Et certaines armes Ont aussi Des attributs spécifiques Qui sont liés Juste à l'arme en particulier Donc par exemple Il y aura Je sais pas J'ai dit une connerie Une épée de feu Et bien elle aura En fait Une technique Innée De feu Et il faudra La débloquer Il faudra la comprendre Donc ça sera Au bon vouloir Des persos Qui auront peut-être Un moment donné L'idée De dire Bah tiens Je vais faire Cette technique là Parce que Bah pourquoi pas Et paf Bah du coup C'est une technique Qu'on débloque Et putain Mon rêvé Qui sonne Donc voilà C'est très fort C'est un système Très court En fait Le système d'idées Je le trouve Juste démentiel Parce que ça crée Une RNG Dans les combats Qui est juste Complètement folle Donc Les formations Donc on a La formation impériale Donc c'est la seule Qu'on est Pour l'instant Alors après Là pour le coup Les rolls sont définis De base Donc le tank devant Avec les deux supports Sur les côtés Le plus faible derrière Et le main perso Qu'on contrôle au milieu Le main perso Ne pourra jamais Être meilleur qu'au milieu Voilà il faut le savoir Et on a le free for all Le free for all Généralement En fait C'est pas pratique En soi Parce que ça expose Tout le monde De manière égale Il faut savoir Que si admettons Je me fais surprendre Par un ennemi Qui me prend de dos Ou que je fonce Sur un ennemi Sans le vouloir Par exemple En courant Parce qu'on peut courir Dans le jeu Et bien Je serai surpris De l'aggro Et donc On aura par défaut Cette formation là Et on ne peut pas Changer de formation Pendant le combat Donc voilà Ça fait peut-être Beaucoup de choses À intégrer Mais déjà c'est pas mal Donc là Est-ce que j'ai été surpris Non Bon là en vrai C'est des sbires Et je pourrais même Me barrer de la grotte Et continuer le scénario Mais on va combattre On va tout faire Donc C'est du tour par tour Enfin c'est du tour par tour On choisit chaque perso Donc on a l'espel Voilà Donc là pour l'instant Il n'a que ce sort là Qui est une sorte de Voilà Donc c'est Voilà Ça déploie en fait Des boules de lumière Qui vont attaquer Tous les ennemis Présents En face Donc très pratique En vrai La magie de lumière C'est important de la monter Parce que ça fait partie Du main roster Finalement Du perso de base Qu'on incarnera Génération par génération Donc c'est très important De la monter Mais on pourrait aussi Monter d'autres choses On a Gérard Gérard Il est skillé en rien Donc il faut faire un choix On pourrait faire le choix De taper avec la longsword Mais Faut savoir que le roi Du coup A Des 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 Hop En épée Aussi Donc Notre intérêt Serait peut-être De monter Autre chose Et donc pourquoi pas Les martial skills Donc juste taper A manu Et là Pour le coup On définit l'ennemi Pour le taper Voilà Donc voilà J'explique tout ça J'explique tout ça D'abord Parce qu'après Je vais essayer D'aller un peu plus vite Dans le processus Et donc lui On va taper Basiquement comme ça Lui pareil Et elle Alors elle peut taper Soit au fleurie Soit à l'arc Et je trouve ça plus intéressant De la développer à l'arc Dans un premier temps Voilà Donc le light bot Voilà Ça dessus tout le monde Mais Même si les persos N'ont pas utilisé leur technique Vu que j'ai défini Ces techniques là Pendant le tour Ça compte quand même Pour la progression Ce qui est pas mal Oh il me troll Alors il faut savoir aussi Qu'à l'époque Quand on courait Là ce que j'ai pas fait encore Quand on courait En fait il y avait un brouillard de guerre Qui apparaissait autour du perso Et donc Le fait de courir Accélère aussi Les ennemis Autour de nous Et vu qu'on les voit pas Enfin du moins Qu'on les voyait pas à l'époque Bah du coup Ça revenait un peu Le fait de courir Un peu compliqué quoi Voilà Donc après il y a Quelques autres techniques Donc par exemple On a le lead split Qui ne fait pas de dégâts Mais qui fait passer le tour De l'ennemi qu'on touche Si il a pas attaqué avant Évidemment Donc c'est très pratique On a le ID break Qui coûte 3 En SP du coup Et qui Donc on attaque avec l'art Et Rang qu'on fuit la sim Voilà Et la confusion Peut soit juste Stone Soit faire attaquer Ses propres alliés Bon c'est des sbires C'est vraiment des sbires On gagne quasiment pas D'XP Je me suis tourné C'est bon C'est l'input C'est l'input Là qui fait que C'est tendu Bon allez Et là ce qui est bien C'est qu'en fait Ce qui a été défini Dans le combat d'avant De mes choix d'armes Et compagnie On les retrouve Au combat suivant On a pas besoin De les rechercher Systématiquement Donc des slimes Bon alors là Pour l'instant Le bestiaire est un peu Ridicule Mais au fur et à mesure Ça va Ça va se développer Et ça deviendra De plus en plus compliqué Si je suis une trajectoire Conventionnelle Parce que c'est vrai Qu'après je peux contourner En fait Des zones De début de jeu Avancer Et revenir dans des zones De début de jeu plus tard C'est tout à fait possible Donc là je cours par exemple Mais là ça accélère les ennemis Si je me calme Voilà les ennemis vont se calmer Si je cours Ça les accélère On va tous les défoncer Alors comme je vous l'ai expliqué Plus tôt C'est pas forcément bien De D'XP à mort Contre tous les ennemis Qui traînent Mais là pour le coup Ça nous permet De le build un peu Quand même Donc on le fait Bon en sachant aussi Que certains ennemis Peuvent avoir des AOE Par exemple Ils peuvent cibler Plusieurs ennemis Et donc en fonction Des formations Ce sera pas forcément Avantageux Donc voilà Donc Gérard Qui a pris des HP Et qui a pris un skill Donc un niveau En 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 combat Au corps à corps Oula Y'a un lézard à droite Faut la gaffe Voilà on va tout bourrer On va accélérer On va accélérer un peu Une idée Incroyable Une AOE Voilà donc les fameuses idées Les fameuses idées Qui viennent aléatoirement Et sur ma Et sur ma petite run Que j'ai fait hier soir Enfin vraiment J'ai fait quoi Une heure de jeu Même pas J'avais pas eu ça Et cette AOE est folle Elle aide beaucoup du moins Pour le début du jeu Par contre je crois qu'elle consomme pas mal Donc pour l'instant On va pas l'utiliser On pourrait On va On va pas le faire On peut Alors je crois que N'importe quelle technique Peut Peut aboutir sur une idée Il me semble Voilà Et l'effet darkness du coup Qui rendra plus difficile A celui qui est affecté Par cet état de darkness Euh Bah de D'attaquer Tout simplement Alors Gérard est dans le mal Il a 7 PB Mais en vrai Je m'a quai pas trop Voilà Et donc là A l'aboutissement de ce combat Gérard récupère toute sa vie Donc y'a pas de problème C'est juste Faut éviter qu'il crée Parce qu'il perd des Il perd des life points Des LP Et Et quand Bah tous les LP D'un perso Tombe à 0 Bah forcément Bah c'est chiant Parce que le perso meurt Et Gérard fait partie Des persos principaux Pour l'instant Donc euh On va utiliser l'eyeball Bon ce serait bien Que vous ayez des idées Les gens Mais c'est quand qu'il meurt Putain il y a encore 8 Voilà Bon elle a perdu 1 LP Voilà Elle est tombée Elle a perdu 1 LP C'est pas très grave Ils font mal ces cons Bon elle a pas eu des take points Bon c'est pas très grave C'est pas comme si on en avait beaucoup Et là on a looté le Chris Knife Euh Inventaire On va voir ce que ça fait d'abord Donc ça rajoute 1 de défense On pourrait l'attribuer à Gérard par exemple Qui a très peu de points de vie Ah Mais c'est malheureusement pas possible Donc ça ça apporte 2 Ça ça apporte 8 Et ça ça apporte 10 Donc c'est pas intéressant de lui faire porter On peut le mettre à Léon Ou à Thérèse On aurait pu le mettre à Thérèse Attends Oh peut-être Ouais bon On va laisser comme ça Alors c'est pour ça que je disais que voilà Ce let's play Elle est pas forcément plaire à tout le monde Parce que c'est quand même bien Bien spécifique Comme Comme type de Comme type de jeu Mais bon Je sais que ça en perd à certains Et paf Allez le dernier Bah le tout c'est que je me retrouve pas Dos à l'ennemi quand il me rush Lébisman On va peut-être faire un petit Apazard d'un roux avec la recherche Parfait Parfait Plus d'HP pour Gérard Voilà donc là on a trouvé 100 000 balles Qui sont déposées directement A la trésorerie de l'Empire Parce que je ne peux pas Transporter plus d'argent Il faut savoir que j'ai un maximum d'argent Qui est plafonné à 10 000 Et j'ai déjà 10 000 sur moi Donc quand on loot de l'argent comme ça Et même si on a déjà 10 000 sur nous Ce n'est pas perdu Ça ira dans le coffre de l'Empire Ce qui va nous servir évidemment A débloquer des choses Au fur et à mesure de l'aventure Voilà donc c'est terminé ici Et nous retournons à Avalon Et là je contrôle l'oreille C'est le jeu Euh père Bon retour Bienvenue quoi Bienvenue chez toi Gérard tu es blessé ? Je ne suis pas blessé Mais J'ai tout donné Pour suivre papa et les autres Mon frère est plus t'en entueux Dans les études qu'au combat Ne pensez-vous pas Qu'il serait Plus judicieux pour lui de l'écarter de la bataille De l'épargner de la bataille C'est mon devoir de Servir avec mon épée Le retour des 7 héros Ne sera pas Quoi ? Le retour des 7 héros Voilà N'apportera pas la paix De sitôt Des batailles auront lieu Gérard a besoin d'expérience Dans le but D'être ton bras droit Ouais mais les talents de Gérard C'est plus l'administration quoi Ouais une dame du nom de horrible Ouais Désire une audience Votre majesté Encore elle Recaille une audience Tous les jours Abuse de ma patience Bon très bien Laissez la rentrée C'est un honneur de vous rencontrer Votre majesté Tu sembles épuisé Je pense En âge Je sais pas Bon Dis moi Ouais non On m'a dit que Tu étais une oracle Donc Mais ouais Je m'attendais à quelqu'un de plus vieux Ouais Laissez-nous Il semblerait que Cette oracle Est de la chance Aujourd'hui Père Elle a utilisé Comme excuse Pour couper court À nos conversations Gérard Ne fait rien de stupide Bon Alors là Je peux me balader Je peux me balader Et donc en fait Ici ce sera un peu Notre QG Où tout va se passer Systématiquement Donc lui Il cherche des informations Mais il a rien à me dire Pour l'instant L'Empire a gagné 10 batailles pour l'instant Bon ça en fait C'est le nombre de batailles Que j'ai gagné Face à des sbires Donc là ça mène Là ça mène À notre inventaire Donc Store Donc on pourrait D'accord Donc là on peut récupérer En fait Des potions Par exemple Et même des potions de qualité Alors on va prendre 15 potions basiques On va pas prendre De potions de qualité Niveau armure J'ai rien Et donc là On a des Voilà Des potions spécifiques À utiliser En dehors des combats Qui peuvent par exemple Voilà Nous faire récupérer 50 sp À toute l'équipe Parce que pour moi De m'empéter Donc là 25 Je vais en prendre 2 Donc là Créer une barrière Pour rester safe Pendant un moment Restore les mp Les sp Au max Restore 100 mp Restore 25 mp Euh 25 mp On va en prendre 2 Et c'est normal Bon Voilà Donc là c'est un peu L'inventaire Où systématiquement En fait On va retrouver Tous les Toutes les potions Les loot Et tout ça Et même ceux En fait Des générations précédentes Qu'ils soient morts Ou qu'on est passé Scénaristiquement D'une génération à l'autre Parce qu'il s'est passé un temps Voilà Bon Je ne peux pas rentrer Parce que le daron Il se fait masser Par une petite masseuse Thaïlandaise Donc Bon Je ne vais pas trop Trop fouiller pour l'instant Parce que ça serait De la perte de temps Je vous expliquerai ça Plus tard On va juste sortir Pour faire avancer Un peu le schmilblick Et donc là Nous pourrons nous balader en ville Parler à des gens Tout ça Tout ça Donc ça ne nous apporte pas grand chose Mais on va le faire quand même Là nous avons un magasin Qui vend Des équipements Donc armes et armures On pourrait acheter Épées et compagnie Mais ça ne nous apporte rien On pourrait vendre C'est vrai qu'on pourrait vendre Même des stuff Qu'on On n'en a pas utilisé Il n'y a pas un passage secret Bah oui il y a un passage secret Il me semblait bien Alors je ne peux pas passer Alors peut-être qu'il faut quoi Il faut quoi Ça va bien qu'il y a un petit passage secret Et ce coffre est ouvert Dommage Bon alors non c'est un passage secret Qu'on découvre plus tard Avec un embranchement scénaristique Mais bon Je sais qu'il est là Ouais on pourrait parler aux gens Tout ça tout ça Bon après C'est genre Ouais Lui il chante Lui Qu'est-ce qu'il fait Ouais je suis quelqu'un de très pauvre Euh wealthy Non c'est pas enrichi Non je suis quelqu'un de très enrichi Je crains que quelqu'un en ait la première richesse Bah tiens ta richesse C'est incroyable 10 000 20 000 Je peux même pas compter Bon bah j'ai louté J'ai louté des sous Ouais c'est le même Remagasin d'armes Oh les knuckles cover Les knuckles cover Ça sont pas mal il me semble Elles coûtent que 1300 Euh On va voir On va voir plus tard Quand on aura toute l'équipe Si vraiment il y a besoin de De se buff un peu la défense Parce que c'est vrai que là De ce que j'ai vu C'était pas Jojo Donc là on pourrait se reposer Mais pas besoin Bah je crois pas C'est chiant Parlez à une vieille dame Comme moi En ville Votre bonté Ouais Elle est sans égale Super Et on a le bar Ou le bar Où on peut dénicher Certaines informations De temps en temps On peut boire un coup Surtout Nous allons boire un coup Wouh Allez Du coup on retourne Voir papa Avoir tout le monde Travailler Si dur M'a bidé Très bien Pouet 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 Voilà Eh père De quoi voulez vous parler La dame Elle est plus De vous avertir Que Xency De retour Euuuh Auparavant Il était l'un des 7 héros Euuuh Ça n'a aucun sens Euuuh Je ne m'attends Je ne m'attends pas A des problèmes Mais Nous allons pas rester là Sans rien faire Euh père Et ensuite A l'est Bah where to next Ouais Où est-ce qu'on va ensuite A l'est Euuuh Notre prochain problème Est un Ouais Un QG de Watchmen Victor Je compte sur toi Pour t'occuper des affaires En mon absence Bah à ma place Oui père Sois fort Gérard Yes Et donc ça y est Nous avons la team Alors Déjà On peut Mettre Des bombes Enfin Des potions A Thérèse Et Euuuh Je me tape Presque A lui acheter Euuuh Les knuckles Ouais Ça donne 4 C'est pas mal C'est pas mal Aubert Il a Dadef Gérard A pas beaucoup Le def Après peut-être Qu'on peut lui enlever Le doublé Et lui acheter Aussi Les knuckles Il y aurait plus de def Et le roi Ça lui donne un def Ok Ça lui donne un def aussi Alors pour voir Si y'en est pas un Il pourrait bénéficier Éventuellement de Voilà Donc je vais enlever On va aller acheter Les knuckles Machin là Bah au pire Regardez Voilà On va faire ça On va lui acheter Les knuckles aussi Parce qu'il y'a vraiment Pas beaucoup de def Toi on va te mettre Knuckles knife Voilà Bon lui il a une def Correct Thérèse a vraiment Une def de merde Mais en même temps C'est une archer Donc faut Enfin c'est genre Une type personnelle Donc faut qu'elle Elle attaque vite Pas qu'elle soit alourdie Donc on va juste L'acheter un knuckle Putain mais elle aurait Vraiment pas beaucoup De def non plus Parce que du coup Voilà Les équipants On va avoir une influence Par rapport à la speed Et tout C'est pour ça que Généralement le temps Que t'as pendant les Hé 18 de def Gérard Et en même temps Gérard a pas beaucoup De vie Donc on va encore Lui rajouter de la def Et au roi aussi Donc ça veut dire Qu'il faut acheter Trois Je sais pas si J'aurai assez de sous Enfin peut-être Que j'ai récupéré des sous On va peut-être Faire un arrière-retour Alors Ah oui faut peut-être Penser à dormir Je sais pas si on a été Régène entre temps Secours Ah c'était pas ici Juste je vérifie Non c'était pas ici On a le great shield aussi Qui je crois Donne pas mal de défense Sauf que c'est contextuel Il faut que le perso Dégaine le bouclier Pour se protéger Ce qui est quelque chose De contextuel Ou alors Faut faire l'option Défendre Et le perso Je crois par défaut Va utiliser le bouclier Pour se défendre Non et ben Ah 1300 Mais ça va Alors on a L'iron armor On pourrait remplacer La leather armor De la mercenaire Et lui donner Une iron armor Elle serait plus lente Mais Bon on va en prendre 3 déjà Pourquoi il a dit Je peux pas C'est espérant Attends On les a ou pas Ne dis pas Qu'on est nerf Au début Non mais non Ah on a utilisé Les sous de l'Empire Oh mais ça va Voilà Déjà 13 de défense Ça me plaît un peu plus Gérard Pourquoi Gérard D'un coup A autant d'armure Ah mais c'est à cause Du bouclier Donc voilà Vu que c'est contextuel En fait faut pas se fier A cette info là Ok Bon James il est bien Ah ouais Thérèse C'est compliqué En vrai on pourrait lui Ou même lui rajouter Un bouclier Alors ça me fait claquer De la thune Certes Mais Ça m'assure Que ça se passe bien Vas-y Je vais le tenter Avec une Une aéronarmer Ah ouais Un face mask Ah peut-être un face mask Plutôt Je vais en acheter un Pour voir ce que ça donne Deux defs Alors attendez L'aéronarmer 6 de def Ouais 3 de def Pardon Finalement Je l'ai acheté ou pas Ça y est je suis amnésic Alors c'est un peu con Parce que là du coup Ça botte à mort la speed Mais Par exemple Les attributs De Thérèse Ouais je sais pas si ça joue En fait Sûrement que ça doit jouer C'est pareil avec Thérèse On a un arc Mais est-ce que cet arc là Est correct On a le longbow Je crois qu'on peut pas voir mieux Pour l'instant Ou alors je lui donne un bouclier Du coup faut que j'aille l'acheter Vas-y on va faire ça Bon je gaspille un peu d'argent Mais on en a Je sais plus combien on a Mais on en a Ok Et donc à partir de là Thérèse On te met le bouclier Voilà Ah ouais ok Donc ça a 45% de chance De doubler ma défense Ouais c'est ouf C'est ouf de l'avoir Et vu qu'elle est faible Non 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 si c'est bien C'est bien Et je pense que le reste On va le vendre en fait Ouais on va Ok Bon on est bon On est bon on est bon Ouais non parce que plus qu'il nous attend En vrai je préfère prendre des bons réflexes maintenant Donc là c'est parti On va à l'est Alors Vu qu'on a eu scénaristiquement En fait il s'est passé des choses On a débloqué les informations Qui nous ont dit Ouais il y a des problèmes à tel endroit Et donc on a débloqué Voilà le nid des Watchmen Le repère Et donc c'est parti Et on va peut-être save maintenant Juste avant de me faire aggro Et c'est parti Allez l'eyeball Je crois que tout le monde a récupéré Ses points Bon à pas zardaro Parce que ça peut nous gagner Et paf C'est level up Bon On va essayer d'XP un peu quand même C'est pas forcément bien Mais peu importe Alors là c'est là que par exemple La base d'avant roue Va être complètement incroyable C'est que du coup Ça va cibler tout le monde Comme le lightball finalement Sauf que le lightball touche forcément Le hapazard d'arro Voilà il y a une marge d'échec Parfait Voilà du level up C'est bon ça Il y a des sbires de part Bon on va peut-être pas utiliser le hapazard d'arro Comme ces sbires Faut pas déconner C'était peut-être un peu excessif Voilà et donc Bear qui pourtant n'attaque jamais A eu du level up dans ses skills Bah vous savez quoi Vu qu'ils sont nuls On va attaquer avec l'épée avec le roi Ils sont vraiment nuls à chier Ok ils sont vraiment nuls à chier Donc ouais Ça montre que Je vais peut-être devoir un peu esquiver des combats Donc on va esquiver un peu quelques combats Euh ouais non remarque Ouais Vous êtes beaucoup là Ah oui elle a plus beaucoup de De sp Thérèse Alors on pourrait aussi repartir Pour aller se reposer Et récupérer les fameux SP Le problème c'est que Si on se barre Les amis vont ripop Donc on utilisera peut-être une potion Pour lui redonner des SP On verra Alors c'est pareil Il faut être ultra attentif Si jamais il y a des coffres ou quoi Donc ouais Thérèse On va l'économiser un peu Le problème c'est un pen Allez soyez avant que le combat ne se termine Gérard Ouais je voulais pas qu'elle me prenne dans le dos D'accord 116 à l'EPR Ouais c'était un peu ridicule Bon on avance Ah ça me démange de vouloir De tous leur casser la gueule mais euh Bon là y'a un sbire qui garde la porte de droite Donc c'est sûrement par là qu'on doit aller Mais Mais à gauche il y a une porte qui était gardée par une slime Ah ouais non Alors eux tout ce qui est au cas qu'ils aient Bon bon Donc le squelette on va le laisser tranquille pour l'instant Je sais pas si on a changé de pièce pour le coup Ah non c'était peut-être un passage alternatif en fait Merde Bon c'est level up c'est bien Hein ? Ah un petit coffre Une épée bâtarde Alors qu'est-ce que c'est que cette épée bâtarde ? Alors qu'elle peut être maniée à une ou deux mains Ok Et elle fait 16 d'attaque 11 d'attaque 8 d'attaque la longue sword Bon pour l'instant on va lui laisser On va essayer de taper au cac avec Gérard jusqu'au bout Lui a une longue sword Lui il fait mal hein quand même Ouais lui il a 4 en épée Donc ce serait vraiment quali de lui mettre 12 d'attaque On va lui mettre à lui J'espère que c'est de la bonne stat en fait Sûrement Sûrement que ça doit faire partie de la même stat Ouais d'accord c'est la même arme ok Euh Ouais Bon alors sinon contre logique Et on met l'épée bâtarde à lui La great sword à bear Pour qu'il y ait des dégâts un peu équivalents quand Mouais Ouais Hop j'accélère Bon ça va y'a pas de changement de pièce Donc ça ne riport pas c'est cool Alors je crois que eux les squelettes et tout Ils s'en foutent royal des flèches Alors les autres par contre je ne sais pas Hein Ah et vu qu'il a changé d'arme Là du coup il n'a pas les techniques Merde Alors du coup je ne sais pas si je suis avec les bonnes stats Super Super Alors c'est peut-être qu'ils n'ont pas les bonnes stats Ah si c'est ça c'est chiant Ah parce qu'il y avait le split et tout ça ils l'ont plus Ça touche Ça touche Bon là les ennemis sont un tout petit peu plus vénères quand même Oh putain Euh ouais Ouh c'est celui de derrière là qui ne me paie pas du tout Le dernier apazard d'arro Et tant pis on va claquer une popo pour elle Yes Parfait Inventaire 25 MP 25 SP mais à tout le monde Ouais mais Thérèse il lui faut Il lui faut des SP Aïe 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 Donc j'ai peut-être un petit peu trop XP Je sais pas si sur le départ ça influence Oh bop Tu l'as sans ma grosse épée Bon On va save On va devoir se les faire les trois Oh bop Ok Bon de toute façon je pense que le départ de jeu c'est vraiment fait pour 6p pour vraiment les enjeux scénaristiques du départ Ouais et Berk est très lent Même Gérard qui a perdu de la vitesse avec les équipements Ah merde Eh merde Oh le double cut On pourrait utiliser Ah merde J'avais pas capé que Que Léon n'avait plus de MP Oh c'est vénère le double cut Bon là y'a pas vraiment de dente de priorité d'aggro hein c'est tout le temps les mêmes ennemis Ah l'hypnose Je crois qu'il a déjà attaqué donc c'est bon on s'en fout Et paf Alors faudrait qu'il se fasse retaper pour se faire réveiller Mais De l'XP Voilà Et donc là on a défoncé le boss du donjon Donc il n'y a plus d'ennemis Et on peut explorer tranquille Donc on aurait pu aller chercher le coffre tranquillement sans se faire emmerder Mais il faut savoir que dans certaines zones quand on combat le boss Bah on est téléporté directement à l'extérieur du donjon Parce qu'en jeu scénaristique tout ça tout ça Et bah du coup les loot qu'il y aurait à cet endroit là Bah on pourrait pas les avoir Donc c'est quand même intéressant d'essayer de choper les loot Même s'il y a des ennemis Et nous en sommes à une heure de VOD Quoi ? Ah ! Et bien vous savez quoi ? Le grand suspense Nous allons nous arrêter là pour ce premier épisode de Romance Saga 2 Alors il n'y a pas eu beaucoup de jeux vu que j'ai beaucoup expliqué ce qu'il se passait etc Mais avec cette première vidéo normalement vous allez mieux comprendre ce qu'il va se passer par la suite Donc nous vous arrêtons là pour cet épisode Et je vous dis à très vite du coup pour la suite de ces aventures Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Enfin quand on l'avait au dessor ou quelques jours après hein Pas dans deux ans Dans deux ans je serai passé à autre chose forcément Mais voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit let's play Si ça vous aille ou pas Et je ferai en conséquence pour voir si le jeu je me le fais pour moi Ou si évidemment je continue l'aventure Avec vous à mes côtés Voilà Donc des bisous Et à très bientôt